Stéphane Thirion, bonjour, vous êtes journaliste au soir et auteur d'un livre sur Eddy Merckx. Le Tour part cette année de Belgique, qu'est-ce que cela représente justement le cyclisme ici ? C'est le sport numéro 2 en partie francophone et le sport numéro 1 dans la partie néerlandophone. Donc forcément, au départ d'un Tour de France, ça suscite un engagement populaire énorme, puisqu'on l'a vu déjà hier à l'occasion de la première étape, ça ne ment pas. Je veux dire, comme la Bretagne par exemple, ou la Grande-Bretagne aujourd'hui, c'est un sport éminemment populaire. La Belgique, malgré le fait qu'elle n'ait pas de champion pour gagner le Tour, est tout de même numéro 1 mondial depuis 5 ans d'affilée maintenant, en classement ICI. Ceci explique aussi cela, il y a la partie fête également, qui dut toute l'année. Je veux dire, le Tour de France est évidemment le pic, le sommet de ce qu'on peut imaginer en termes de cyclisme en Belgique, mais dès le mois de février, dès les classiques, c'est la même chose. L'engouement est le même et c'est rempli au bord d'eux. Cette année en plus, il y a cet hommage à Eddy Merckx, on a vu un superbe engouement dès la présentation d'équipe. C'est vraiment une figure incroyable ici. Il n'a pas perdu en popularité, c'est le moins qu'on puisse dire. Je dirais même au contraire, plus on avance, plus il avance dans l'âge, plus elle augmente. Ce qui s'est passé ces derniers jours est absolument phénoménal. C'est digne d'une rockstar. Je ne suis pas sûr que même des rockstars et autant de publics pour les encourager. Et moi, ce qui me fascine surtout, c'est que des enfants de la génération d'aujourd'hui courent derrière lui pour avoir un selfie, alors qu'ils ne savent forcément pas qui c'est. Ou en tout cas, ils en ont entendu un peu parler. Mais je veux dire, c'est ça qui est phénoménal. Aujourd'hui, un petit mot sur le chrono par équipe qui va traverser la capitale avec l'arrivée à l'Atomium. Ça va être aussi un autre grand rendez-vous ? Oui, parce qu'en plus, il rappelle celui de 1969, puisque c'est au terme de ce chrono par équipe, qui est à peu près le même, que l'Imex a pris son premier maillot jaune. Donc ça a une double valeur symbolique, mais surtout, je trouve le parcours magnifique, il est très roulant, il va permettre aux téléspectateurs de découvrir la capitale de ses plus beaux aspects. On l'a déjà fait un peu avec la Grand-Place de Sainte-Saint, mais là, on va voir autre chose. On va voir de la vitesse, surtout, ça va aller très, très, très vite. Et là, je pense que le résultat va être aussi fondamental par rapport à la suite du tour. Certains pourraient aujourd'hui, sinon, ne pas gagner le tour, peut-être le perdre.